alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça vidéo d'avant match barcelone au sassouna match content pour la 28e journée en liga on va en parler justement dans la première partie en deuxième partie on aura un autre sujet très intéressant aussi à savoir qui pour remplacer Marc-André Ter Stegen est une question qu'on se pose depuis quelques temps maintenant j'en avais parlé il y a quelques mois de cela je vais en parler encore une fois dans cette vidéo donc en première partie l'avant match et en deuxième partie la situation de Ter Stegen au barça tout cela juste après l'intro alors pour commencer parlons du match face à Ossassouna ce sera demain au Camp Nou à 20h GMT donc voilà comme vous le savez Ossassouna ils sont actuellement à la 11e place après 27 journées en championnat avec 35 points donc à 13 points du barça et aussi à 11 points de la zone rouge une équipe irrégulière en championnat et je dirais même irrégulière tout simplement dans cette saison 2021-2022 par exemple sur le 5 dernier match ils ont eu deux victoires deux défaites et un nul mais le week-end passé quand même ils ont réussi à gagner et puis la real qui comme vous savez est en train de faire une très bonne deuxième partie de saison donc dans l'ensemble de ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison la saison de Sassouna n'est pas trop mauvaise surtout avec la 11e place qu'ils occupent cependant leur match face au barça a toujours été très compliqué on peut se rappeler justement du 7-1 en 2017 du 8-0 en 2011 du 7-0 également en 2014 et à chaque fois c'est des matchs au campenou lors du match allé dans cette saison 2021-2022 il y avait deux buts partout mais la saison passée on les avait gagné au match allé et au match retour et aussi leurs derniers matchs au campenou ils sont repartis avec quatre buts dans le sac donc si on fait le cumul sur les cinq derniers matchs qu'on a joué face à eux on a deux nuls deux victoires pour le barça et une de Sassouna mais à chaque fois dans ces cinq matchs on a au moins marqué un but et si on fait le total c'est 11 buts marqué en cinq matchs alors que Sassouna n'a marqué que six buts pendant cette période donc si on se base sur ces derniers résultats ainsi que sur la forme actuelle des deux équipes on peut clairement dire que barcelona est largement devant mais attention parce que même si ça va mieux les deux derniers matchs en championnat et en europa league nous ont montré que ça pouvait être parfois très compliqué et aussi piège sur le dernier match du barça face à lg on a souffert mais le plus important c'était de remporter ce match et d'arracher la troisième place et aussi le petit séville nous a rendu la tâche facile en perdant deux fois face à séville et face à l'atletico de madrid maintenant aujourd'hui le principal enjeu face à Ossassouna c'est de récupérer la troisième place et ça passe forcément par une victoire face à Ossassouna on n'aura pas d'excuses dans ce match la victoire est primordial et vu que l'atletico de madrid est devenu troisième du championnat après sa victoire face à cadiz il faut réagir même si on pète la forme actuellement simeon et son équipe il lâche pas ils sont très proches de nous et pour se qualifier en champions league il faut rester à tout prix dans le top 4 ou pour le fc barcelone remporter l'europa league mais le mieux pour terminer en beauté la saison c'est d'assurer les deux gérer l'europa league et aussi terminer au moins troisième ou quatrième pourquoi pas deuxième en championnat pour sauver la saison donc on doit tout faire pour gagner ce match face à Ossassouna l'autre point qu'il faut souligner est que c'est le dernier match en championnat avant le classico même si on le constate ce real madrid qui a joué trois temps face au psg est loin d'être bon certes ils ont éliminé avec la manière ces parisiens mais ils font pas peur et ça je le dis ici aussi à ce match en europa league qui s'annonce très compliqué en turquie face à galatasaray ce qui veut dire qu'après ce match on aura deux matchs capitaux que ce soit face à galatasaray ou face au real madrid c'est des matchs très compliqué et très important pour la saison donc face à Ossassouna pour moi il est essentiel de penser à cela et faire une très bonne rotation pour justement préparer ces deux matchs le premier à galatasaray et le deuxième au sainte go parce que face à eux quand même on a une plaie à soigner d'autant plus que maintenant on a de la profondeur sur le banc que ce soit en attaque ou au milieu de terrain on a des joueurs capables de se remplacer les uns aux autres et même en défense on a des joueurs qui peuvent entrer dans la rotation tels que cleman anglais ou encore oscar mingossa même s'ils ne sont pas fiables à 100% pour moi c'est des joueurs qui peuvent jouer en tant que choix numéro deux maintenant on va voir ensemble à quoi pourrait ressembler le 11 de chavis face à Ossassouna tout d'abord il y a Nico qui sera absent pour ce match parce qu'il est suspendu donc mis à part les blessés il sera le seul absent dans les buts rstegen sera là et dans la deuxième partie on va parler de lui en défense centrale on peut se baser sur le match précédent en europa league on avait piqué sur le banc parce que sur la chavis il avait quelques jeunes mais il est quand même un grand jeu il a remplacé arago parce qu'il a joué énormément de matchs depuis qu'il est revenu de sa blessure donc on a eric garcia qui a joué tout le match face à galatasaray et sa prestation n'a pas été mauvaise je pense que chavis doit le donner du temps face à Ossassouna et pour l'accompagner il faut mettre piqué à ses côtés pour que ronalda arago puisse être à 100% pour jeudi alves va revenir dans l'équipe après qu'il ait raté le match face aux turcs en europa league et j'ai appris hier via le quotidien sport que chavis voulait considérer d'est comme concurrent direct à jordi alba et je l'avais dit ici dans une vidéo je pense que c'est la meilleure solution pour finir la saison mais également c'est une très bonne chose pour lui et pour le barça pour la bonne et simple raison qu'il aura plus de temps de jeu et aussi ça permettrait au barça d'économiser parce qu'il le faut mais n'empêche qu'il faudra chercher après un latéral gauche de métier parce que même si d'est peut jouer à gauche à droite on a qu'alves et il aura bientôt 39 ans sergi roberto il est plus proche de la sortie que de rester à barcelone donc il nous faudra deux latéraux à droite et à gauche pour régler le problème maintenant pour ce match face à Ossassouna on aura certainement alves à droite alba à gauche au milieu terrain on partirait probablement sur le trio busquets deyong et pedri gonzalez en attaque très certainement Obamayang va revenir après qu'il est débuté sur le banc face à Galatasaray à ses côtés je pense qu'on aura Depay mais à gauche et Dembélé à droite parce qu'en europa league on a été trop nul ça il faut le dire donc voilà je pense que Dembélé va revenir à droite et Depay à gauche donc voilà pour terminer l'avant match voici mon 11 parfait dans les buts herstegen en défense centrale piqué garcia comme la déroge mais alba à gauche alves à droite au milieu terrain je mettrai deyong pedri et gavi en attaque Ousmane Dembélé à droite Obamayang en 9 et Depay à gauche voilà maintenant on passe à la deuxième partie et cette fois ça concerne terstegen alors depuis quelques saisons maintenant il est ensuite libre entre blessures opération et sa mauvaise forme et je peux dire qu'aujourd'hui c'est ce qu'il met derrière Manuel Neuer en sélection alors on avait tous pensé qu'il allait retrouver son niveau après l'opération en 2021 mais ce qu'on constate aujourd'hui est que presque rien n'a changé même s'il parvient à faire quelques arrêts et parfois des arrêts décisifs il est jusqu'à présent ce joueur qui veut retrouver la confiance et dans cet esprit les fans du barça les analystes les journalistes veulent son remplacement à barcelone ou concurrencer avec un gardien qui à le niveau du barça et qui peut donner au club ce qu'on attend maintenant il est très important de rappeler que le profil recherché par le FC barcelone n'est pas abondant sur le marché et c'est encore une chose très difficile parce que dans le football le poste le plus sensible c'est sans doute le poste de gardien de but donc trouver un bon sur le marché qu'il soit libre de contrat ou non est un véritable casse-tête pour les équipes qui en veulent pour le barça je pense que ça ne doit pas être le cas certes dans le passé on n'avait pas de top gardien comme l'a pu être terstegen à ses débuts parce que rappelez-vous même si le barça de guardiola était redoutable et très fort dans les buts de qui? Valdez alors tout le monde sait que Pinto franchement c'est pas ce gardien de but que mérite barcelone et valdez également c'était même pas le gardien numéro un de l'espagne donc qu'est ce qui faisait la force du barça à cette époque là c'est le duo Puyol-gérard piqué et aujourd'hui on peut le comprendre prenez juste l'exemple de chelsea dans les buts on a edouard mindy mais c'est pas lui celle qui fait le travail il y a Thiago Silva et il y a Rudiger donc ce que je veux dire par là est que au delà du fait de remplacer le goal qui est aujourd'hui moins performant par un autre plus rassurant on doit aussi travail la défense et aujourd'hui on doute si Ronald Araujo va rester au barça ou non parce que sa prolongation cale et le prolonger au barça est un pas majeur pour densifier la défense maintenant chaque jour qui passe on voit un autre gardien qui est allé au barça et à une époque c'était Thiago Di Donnarumma heureusement qu'il est parti au PSG parce que lui il n'est pas mieux que Ter Stegen et aujourd'hui à lui seul il a qualifié Madrid donc heureusement pour nous maintenant pour le FC Barcelone remplacer Ter Stegen ne doit pas être le plus grand problème parce qu'on a déjà un joueur formé pour le faire et qui a l'ADN du Barça tout récemment en Europa League je pense que tout le monde l'a vu et il a prouvé qu'il pouvait le faire on avait deux gardiens de but et tous les deux étaient barcelonais Ter Stegen qui joue au barça et Iñaki Peña qui prêtait par le FC Barcelone est ce qu'il faut retenir et que dans ce duel il y avait un vainqueur c'est pas forcément Ter Stegen parce qu'il n'a pas été aussi flamboyant que ça si on prend seulement les arrêts le face à face qu'il a eu contre Gomis il l'a perdu heureusement que c'était au jeu alors qu'Iñaki Peña de son côté nous a empêché de gagner maintenant la conclusion qu'il faut tirer est que pour remplacer Ter Stegen il faut ramener Iñaki c'est très simple c'est un joueur formé à la Massia non seulement mais il y a passé des années pour maîtriser les principes afin d'être un bon goal aujourd'hui c'est un joueur qui maîtrise la possession et il a gravi les échelons mais c'est un gardien de but comme le veut Barcelone capable de jouer avec ses pieds donc s'il revient et qu'on lui donne la chance il peut réussir à Barcelone alors on peut être optimiste quant à son retour pas seulement un retour à la maison mais il sera impliqué dans l'équipe parce que premièrement on veut vendre Neto deuxièmement son contrat de prêt n'a pas d'option d'achat et troisièmement juste après le match Xavier Hernandez a parlé de lui donc dans ses déclarations il a dit que l'idée était de le prêter pour une saison l'année prochaine il revient donc si on l'entend ça veut dire qu'il sera là pour être la doublure de Ter Stegen et tout ce qu'ils connaissent savent qu'il est très solide balle au pied et aussi il ne se presse pas lorsqu'il reçoit une passe et c'est des erreurs que beaucoup de gardiens font donc à partir de là il dispose d'un solide répertoire de combinaison avec des passes courtes envers sa défense et il a aussi une bonne vision maintenant c'est vrai qu'il n'a pas tout à fait la même précision ou la même rapidité dans l'exécution des passes coupées que Ter Stegen et c'est un facteur qui peut être crucial pour se défaire de la pression mais ce qui est sûr est que s'il reçoit de la part de Xavier la confiance et la considération qu'il faut il peut être justement la prochaine valeur sûre du Barça et pourquoi pas de la sélection espagnole maintenant dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du match face à Osasuna et aussi de la deuxième partie concernant Ter Stegen et Iñaki Peña on en discute c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activez la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur Instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là-bas ainsi que sur Twitter et même sur Facebook abonnez-vous abonnez vous et abonnez vous et 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 ou